Je dois vous faire une confidence, le bombardement de mousquettes est pour moi une histoire d'enfance. Je suis né 44 ans après les événements, mais le bruit des avions, la fuite des soldats, les exactions, je les ai connus à travers le récit souvent émouvant que m'en ont fait les anciens. Cette histoire me poursuit depuis que je suis à l'âge de comprendre. Maintenant que mes cheveux prennent la couleur des vestales, je me dois de rendre hommage à ceux qui me l'ont raconté et surtout à ceux qui l'ont vécu dans leur chair. Ce documentaire est né de ma volonté sous l'impulsion invisible de fantômes. Croyez-moi, les spectres existent et y parlent à ceux qui veulent bien entendre. Pour construire ce documentaire, j'ai recherché partout où je l'ai pu les traces de cet événement qui n'a laissé dans la littérature que très peu d'éléments. Très souvent, le bombardement de mousquettes est retranscrit par cette phrase « Lors du repli allemand, le 19 août 1944, le convoi nazi a été attaqué par des avions de la Royal Air Force et a causé de nombreux dégâts. » C'est tout. Pourtant, je voyais bien qu'au travers de tout ce qu'on m'en disait, cet événement était bien plus important qu'on ne le laissait à penser. Alors j'ai enquêté, étudié les nombreuses pistes, suivi les indices, écouté les témoignages des survivants et compilé tout cela dans ce document qui a valeur de travail d'histoire. Mon enquête a débuté il y a longtemps. Elle se termine aujourd'hui par ce film. Il est le résultat de plusieurs années de travail, de discussions, de remises en question, de débats passionnés et de très nombreuses pages noircies lors de Nuit Blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, en août 1944, des avions de la Royal Air Force ont bombardé une colonne de près de 2000 Allemands. Ici, des hommes ont couru dans les champs et dans les bois pour échapper à la mort. Ici, des dizaines d'animaux ont péri sous les balles tirées depuis des avions. Ici, les arbres ont été arrachés, découpés, martyrisés par les bombardiers anglais. Ici, il y a presque 80 ans, des hommes ont été tués et enterrés aux côtés de nombreux animaux fauchés par la bataille. Ici, à Mousquette, a eu lieu un bombardement oublié. Un châtiment sévère vécu comme une bénédiction après 4 ans de guerre et près de 2 ans d'occupation. Ici, il y a près de 80 ans, a eu lieu l'attaque de Mousquette, l'attaque oubliée. Au début de la guerre, le Tarn, loin des zones de combat, est un département de refuge. Entre la drôle de guerre en 1939 et l'armistice en 1940, plus de 15 000 réfugiés arrivent dans le département du Tarn. De l'autre côté du pays, près de 7 000 soldats tarnés sont faits prisonniers à Dunkerque, malgré la défense héroïque du général réalmonté Abrial, qui permet à plus de 300 000 soldats alliés de passer en Angleterre. L'armistice du 18 juin 1940 vient comme un soulagement. De tous les parlementaires du Tarn, seul Augustin Malroux refuse les pleins pouvoirs à Pétain. C'est en quelque sorte le premier acte de résistance. Le Tarn, qui est à cette époque en zone libre, ne subit que légèrement le manque de ravitaillement. Le milieu local est plutôt favorable au maréchal Pétain. En réalité, rien ne change vraiment. La campagne vit toujours à son rythme et la ville caquette sur le nouvel ordre. Certains sont plus pétainistes que Pétain, d'autres jouent aux cartes en parlant de la pluie et du beau temps. Mais en ce début de guerre, le soleil s'est couché et la nuit ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Du temps de l'occupation, même s'il y avait peu de circulation, mais les Allemands circulaient quand même en voiture. Mes parents tenaient un café, ils s'arrêtaient éventuellement pour boire. Mes parents, nous étions obligés de les servir, enfin mes parents étaient obligés de les servir comme n'importe quel client, etc. Et pendant la guerre, nous n'étions pas sur un lieu de guerre là, à Mousquette. Donc ce qui fait que la vie restait à peu près normale. La seule chose qui était différente d'une vie normale, c'est éventuellement l'alimentation, pour se ravitailler, etc. Bon, réellement, il y avait beaucoup moins de choses que maintenant, évidemment. Mais à ce moment-là, bon, on a dû vous en parler. Il y avait des abattages clandestins dans les fermes, des agneaux, des trucs comme ça. Et donc nous, pour le restaurant, parce qu'à ce moment-là, il y avait quand même des gens qui travaillaient avec des camions. Et la circulation étant beaucoup plus lente que maintenant, il y avait des repas pratiquement tous les jours. Parce que les gens qui venaient de Castrumazamay, d'aller sur Albi, arrivaient à faire le trajet aller-retour juste dans la journée. Et mangeaient souvent chez nous, dans un sens ou dans l'autre. C'était difficile pour nous de travailler parce qu'il n'y avait pas d'hommes. On n'était que nous trois. Et sans ça, on n'a pas peiné pour manger. Parce qu'on récoltait tout ce qu'il nous fallait. Des légumes, de la viande. Quand on avait des poules, des lapins, alors on ne se privait pas pour manger. On était tranquilles pour ça. Dans les villes, vous savez qu'ils serraient la ceinture. Et même ici, à la campagne, le pain, on avait des cartes. Quand on avait employé les cartes, vous n'aviez plus rien. Mais nous, notre boulanger, il n'était pas de dénate, il était de fauche. Et il se débrouillait, il achetait du blé, il allait le moudre par là-haut dans la montagne, je ne sais pas où. Et on avait le pain qu'il nous fallait. On ne le gaspillait pas, mais on en avait suffisamment pour manger. Dans le milieu rural, mes parents avaient 4 hectares de terre. Ils élevaient des lapins, des poules, on avait les oeufs, etc. On a, au point de vue alimentaire, on n'a pas souffert de la guerre. Ah oui. Et elles ont été dures, les restricions. Vous savez, tout le monde avait sa petite vigne, son petit jardin. Et on vivait comme ça. Et voilà. C'était la flèche rouge qui faisait le trajet Mazamé-Albi. Et toutes les semaines, il y avait des gens de Mazamé qui descendaient, qui allaient dans les fermes pour chercher un lapin, une douzaine d'oeufs, une poule. Ce qu'ils pouvaient trouver, quoi. Les gens des villes venaient essayer de se ravitailler un peu dans les campagnes. La répression touche très vite les juifs, les communistes, les francs-maçons et les étrangers. Brins et Saint-Sulpice sont les deux camps concentrationnaires mis en place par Vichy dans le département du Tarn. Brins accueille des réfugiés, puis il devient un camp d'internement pour femmes. Il héberge jusqu'à 400 détenus. Le camp de Saint-Sulpice reçoit des prisonniers politiques et des juifs. Il héberge jusqu'à 900 internés. C'est dans les mois précédant l'occupation de la zone libre que s'organise la résistance. Et ils sont très peu nombreux à prendre le risque de résister. Charles d'Aragon, marquis de Salies, est l'un des premiers. Il représente le mouvement combat dans le Tarn, dont les bases nationales sont jetées chez lui, à Salies, à l'été 1942. A cette époque, très peu osent affronter l'état français collaborationniste. Quant au soir de sa vie, on demandait à Charles d'Aragon quels étaient ses souvenirs de résistance, il répondait « Ce sont d'abord des impressions de solitude ». Résister en 1940 dans la France de Vichy, c'était rompre avec le plus grand nombre et se vouer à l'isolement. Plus tard, d'autres mouvements commencent, eux aussi, à se structurer. Les protestants de la montagne, dominés par les deux rouvilles, les socialistes, les communistes, même les étrangers des mines de Carmon. Tous ces mouvements se bornent d'abord à la propagande, à l'impression, à la diffusion de tracts anti-allemands et anti-Vichysois, à la distribution de la presse clandestine. La situation change en novembre 1942, quand la zone libre est envahie par les nazis. C'est le début d'un an et huit mois d'occupation pour les Tarnés. L'occupation allemande rapproche les résistants et révèle les collaborateurs. La création du service du travail obligatoire désorganise les familles. 2 428 Tarnés partent travailler en Allemagne. Les réfractaires sont nombreux, une partie d'entre eux vient de garnir les rangs de la résistance. A la fin de l'année 1943, Vichy et les Allemands accentuent leur répression. Opposants politiques et juifs en sont les premières victimes, les résistants aussi. La recherche des réfractaires et les arrestations les contraignent à se structurer. Les mouvements unis de la résistance naissent de cette répression. Reyesult et Daragon dirigent leurs actions. Ils gèrent leur enseignement, font de la propagande, s'occupent d'actions immédiates et organisent les maquis. La géographie des secteurs montagneux boisés et les initiatives locales favorisent l'implantation des maquis, qui servent d'abord de planques ou pourchassés. Au début de l'année 1944, le Tarn qui compte 300 000 habitants dénombre 27 maquis pour 710 résistants. De l'autre côté, il y a environ 1000 personnes qui collaborent avec l'état pétenniste et l'occupant allemand. La nuit est de plus en plus noire, mais plus la nuit est noire, plus proche est l'aube. Les forces françaises de l'intérieur sont créées en mars 1944. C'est le colonel Maurice Redon, alias Durenc, qui les dirige. Le département est divisé en cinq zones d'opération. La zone A est celle de la Montagne Noire, des Monts de la Cône et du Cidobre, dirigée par Charles d'Aragon. La zone B est celle de la région d'Albi, Alban et Téyette. Elle est dirigée par le colonel Vasseur, alias Patrice. La zone C est celle du Carmosin, dirigée par le capitaine Paul Cavalier, dit Castan. La zone D est celle de Groyer, dirigée par le capitaine Cartier, alias Nîmes. Et enfin, la zone E est celle de la région de Gaillac et de la Grésigne, dirigée par le colonel Van Deven, alias Vendôme. En juin 1944, quelques jours après le débarquement de Normandie, le département compte environ 2500 résistants. Les réseaux sont mieux organisés, les maquis multiplient les sabotages sur les voies ferrées et les réseaux de transmission. Ils attaquent les gendarmeries pour se procurer des armes. Les embuscades créent un sentiment d'insécurité pour les Allemands. Ils ne quittent plus les villes qu'un convoi fortement armé et réagissent avec brutalité. A la veille de la libération, c'est Carmo et Mazamé qui concentrent les efforts de la résistance. Ces villes n'ont pas les garniseaux allemands les plus importantes et les résistants y sont nombreux et organisés. Les maquisards carmosins débauchent des dizaines de soldats asiatiques enrôlés dans l'armée allemande, que l'on appelle en termes génériques des Mongols. Le 16 août 1944, les maquisards attaquent la garnison allemande de Carmo. Les 90 Allemands se rendent. C'est la première ville du département libérée de l'oppression nazie. Les jours qui suivent, les combats se poursuivent dans les alentours de Carmo. Les renforts allemands ne passent plus. Le 17 août, le groupe Vendôme accroche un convoi ennemi sur la National 88 à la Bastide de Lévis. 70 Allemands et 17 résistants y trouvent la mort. Le lendemain, le commandant des forces françaises de l'intérieur du Tarn, du Rinc, donne l'ordre au maquis Lulu de Groyette et le commandant Cartier de fixer la garnison allemande de la caserne La Pérouse. Dans le même temps, les maquis Patrice, Armagnac et Manilev harcèlent fortement le camp Saint-Antoine, où sont positionnés un grand nombre de soldats allemands. Les combats sont durs, les maquisards perdent neuf des leurs, les Allemands plus de 70. Après une très longue nuit de plus de 4 ans, le soleil pointe le bout de ses rayons, l'aurore est là. Le 19 août 1944 marque la libération du Tarn. La bataille de Carmo frappe les esprits. Les résistants sont euphoriques et l'état-major allemand comprend que la situation est critique. Ils sont contraints de se retirer d'Albi sous la pression des groupes résistants. Les Allemands s'emparent de toutes les bicyclées. Ils récupèrent aussi une charrette à bras et le petit cheval de M. Campo. Quel départ lamentable ! Charabeu, charrette de jardinier, remorque de bicyclette, les soldats d'Hitler juchés sur ces carrioles ont perdu toute dignité. Ils baissent la tête. De tous, le petit cheval de M. Campo était le plus élégant. Depuis la bataille de Carmo et les escarmouches ici à Albi la veille, la situation est très compliquée pour les Allemands. Ils doivent partir, ils se montent en colonne pour partir vers le sud. Mais dans la débâcle, quatre d'entre eux sont arrêtés ici derrière moi, devant le pontier par la population. Les maquisards, eux, se réunissent partout où ils le peuvent pour encercer la ville et faire fuir les Allemands. Du côté de la route de Toulouse, du côté d'Arthès, de Carmo bien sûr, mais aussi de Cubouseron ou encore de Carlisle. À midi, les Allemands quittent la ville. À midi et quart, le drapeau tricolore est tissé ici, au siège de la commande en tour. Ici même, à ce carrefour, un Allemand qui venait de Toulouse pour amener une lettre à la commande en tour tombe nez en nez avec les maquisards. Les résistants peuvent lui prendre son MP40 et sa moto, une belle prise. Pour illustrer le repli allemand, un collectionneur albijoua m'a confié trois photos inédites et exceptionnelles. Elles illustrent à la perfection ce moment très particulier de la guerre. Nous ignorons dans quel ordre ces photos ont été prises. Le photographe amateur a voulu témoigner. A-t-il commencé à photographier depuis la fenêtre de son salon, puis par peur est-il monté aux étages ? Ou bien a-t-il commencé depuis son galeta pour finir par le rez-de-chaussée ? Nous ne le saurons jamais. La première photo a été prise sur le perron d'une maison albijouase. Devant le photographe du jour, une carriole tirée par un cheval. Sur la charrette de fortune, des soldats allemands, trois, peut-être quatre. Ils sont assis sur des caisses et des bagages. Ils fuient la ville. Derrière eux, on aperçoit un autre cheval, probablement une charrette avec des soldats. La deuxième photo est prise depuis le premier étage de sa maison. On y voit un cheval tirant une charrette à grosse roue, pleine de bagages et guidée par un soldat allemand. Derrière la charrette, un soldat allemand à pied. Sur une des façades, on aperçoit l'enseigne Vigui. La dernière photographie est réalisée depuis le galeta de la maison. On y voit une charrette remplie de bagages et au-devant un groupe de soldats allemands chargés eux aussi de bagages et de caisses. On distingue une dizaine d'hommes, parfois sur des vélos. Sur le perron d'une porte, une dame semble sortir de sa maison pour voir la scène qui semble surréaliste. Mais c'est pourtant bien vrai, les Allemands quittent Albi. Les Allemands quittent la capitale Tarnèse, suivie à distance par les maquisards. La colonne allemande est forte de près de 2000 hommes. Ils partent avec leurs camions, leurs véhicules, mais surtout comme ils le peuvent. À vélo, sur des mules ou des chevaux, accompagnés de bêtes de somme volées sur la route. La plupart sont à pied. Sur leur chemin, les soldats pillent les maisons et les fermes qu'ils trouvent sur leur passage. Sacs de farine, sacs de blé, provisions, vaisselle, ustensiles, vêtements, tout ce qui leur tombe sous la main fait l'affaire. Ils savent qu'ils ne reviendront jamais. Pendant la guerre, les brigades de gendarmerie étaient formées, de gendarmes réservistes, etc. Et celles de Réalmond notamment, il y en avait un de Cadalen, un d'Alban, un de Montredon-Lavessodier. Là, je ne me rappelle pas exactement s'ils étaient six ou huit, mais aucun de la brigade normale de Réalmond. Et donc, ce 19 août, on sentait la fin de la guerre, chacun allait rentrer dans sa brigade d'origine et ils avaient décidé de faire un repas chez nous. Tous les matins, un de ces gendarmes en vélo allait amener le courrier de la veille, les papiers nécessaires à la gendarmerie d'Albi. Donc, il venait manger chez nous. Midi, midi et demi, celui qui était allé, Albi, amener le courrier, n'arrivait jamais. Bon, évidemment, les autres étaient tomés, qu'est-ce qui se passe, etc. Jusqu'au moment où on le voit arriver de vers Réalmond. Quand il est arrivé, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais ? Si vous avez quelque chose à camoufler, camouflez tout, les Allemands partent d'Albi, pillent tout sur leur passage, prennent tout ce qu'ils trouvent, poussette d'enfants, etc. En campagne, évidemment, c'était les bêtes avec les attelages, les charrettes, les chevaux avec les carrioles, etc. Si vous avez quelque chose à camoufler, camouflez tout ce que vous pouvez camoufler. Ils se sont assez éloignés de la route jusqu'au moment où maman s'est aperçue qu'il prenait les vélos qui étaient à la cabane de la vigne et est allé le dire au grand-père. Pépé, il nous vole les bicyclettes. 73 ans, mais vif comme la poudre, évidemment, il est parti pour monter à la vigne. Maman l'a suivi. Ils les ont rattrapés. Les deux premiers qui les avaient pris, ils les ont rattrapés dans la vigne. Mon grand-père a essayé de s'expliquer, etc. En fait, il leur a fait comprendre. Ils leur ont rendu les vélos. Et là, deux autres soldats allemands, on a dit des Mongols, parce qu'il y avait beaucoup de Mongols dans cette armée-là, les ont mis en jour. Maman s'est couchée dans la vigne et en criant, mon grand-père s'est retourné en lui disant qu'il t'en fait mal et c'est lui qui est tombé. Et ça, il est tombé pratiquement au moment où l'aviation arrivait. Ils savent aussi qu'ils font peur. Petit à petit, les Allemands avancent vers le sud et les Alliés préparent l'attaque de Mousquette. Une patrouille aérienne de le Royal Air Force est en mission de chasse libre sur les axes de retraite des convois allemands. Un message signalant le départ des Allemands d'Albi est envoyé à l'état-major interallié par plusieurs radios parachutées à la disposition des Maki. Du côté de Rallemont, les résistants abattent plusieurs arbres sur la route nationale. Cette action, coordonnée par les instances des forces libres, permet de faire stopper la colonne sur la ligne droite de Mousquette. En effet, les éclaireurs allemands qui tombent sur les arbres en travers de la route se voient obligés de faire stopper l'avancée des troupes. Les voici donc à l'arrêt sur une zone de près de 2 km située entre Puetsch-Auriol et le pont de Mousquette. La voiture de reconnaissance allemande qui était devant quand elle est arrivée à Rallemont et qui a vu ça est revenue vers la colonne et a fait arrêter la colonne. Résultat, la colonne s'est arrêtée de l'embranchement de l'Amberg à Puetsch-Auriol jusqu'au pont sur l'assaut de l'autre côté. Donc nous, nous avons été au milieu. Est-ce que les gendarmes les ont reconnus en les voyant arriver ? Non, ça... Aussitôt... En fait, c'était pas mon avion à moi qui n'avait que 9 ans et j'étais trop petite. Mais bon, évidemment, j'ai cette vision des avions qui arrivaient vers l'Amberg. Mais bon, les gendarmes ont très bien compris que c'était des avions alliés et qu'ils venaient pour bombarder la colonne allemande. D'ailleurs, au premier passage des avions, ils m'ont prise et m'ont fait coucher sous la table où ils mangeaient. Et puis, le temps que les avions redescendent et avant qu'ils remontent, parce qu'ils ont fait deux passages en bombardant, ils m'ont prise dans... Et puis, pour se protéger aussi, nous sommes descendus dans l'écurie de la mule qui était un peu plus en contrebas et paraissait être mieux protégés. Mais là, les Allemands étaient rattrés parce qu'ils voulaient se protéger aussi. Donc, cette écurie, la forge, c'était plein d'Allemands. Et d'ailleurs, il y a eu une bombe incendiaire qui est tombée dans la forge et c'est un Allemagne avec une planche qui l'a éteinte. On entend des avions. On se demandait qu'est-ce que c'était. Alors, ils sont passés, ils suivaient le ballon et ils sont partis par là-bas. Et puis, au bout d'un moment, ils sont revenus. Mais quand ils sont revenus, alors ça a été la pétarade. Et alors, ils sont partis d'Albi et c'est à ce moment-là qu'ils se sont fait canardier à mousquette. Alors, ces avions, la première fois, bien sûr, ils sont passés en reconnaissance. Mais la seconde fois, je vous assure que ça a pété. La poussière, elle est tombée de partout. Et ils sont revenus une seconde fois mitraillés. Et après, il n'y a plus rien. Sous-titrage ST' 501 vers 15h, une camionnette de francs-tireurs partisans français composée de téméraires, pour ne pas dire d'inconscients, fonce vers l'arrière-garde de la colonne allemande au niveau de Dénat. Malheureusement pour eux, les Allemands mitraillent la camionnette. Maurice Lothier est tué, un de ses camarades est blessé. Un groupe de l'Organisation de Résistance de l'armée vient récupérer le corps de Maurice Lothier et du blessé en attaquant l'arrière de la colonne allemande avec le canon de 47 et trois mitrailleuses volées lors de la bataille du Garrick. Une fois l'action réalisée, les résistances replient sur les hauteurs de Ranteil. Sur les bords de la route, au niveau de Mousquet, l'hôtel des voyageurs de la famille Calcel est en pleine ébullition. Alors l'aviation, moi je me souviens parce que quand on a entendu les avions arriver, les gendarmes qui faisaient ce repas se sont occupés de moi parce que j'avais 9 ans, je me suis retrouvée seule à la maison avec les gendarmes heureusement qui protégeaient que les Allemands ne rentraient pas trop dans la maison. Donc je me souviens très bien, moi par une fenêtre qui donnait surgrouillée, on a vu arriver l'aviation. Ils ont fait deux tours de reconnaissance à peu près et puis la troisième fois en montant, ça a canardé sérieusement. Après deux passages de reconnaissance, les sept avions anglais bombardent la colonne qui s'étend sur plus de 2 km. C'est un déluge de feu. Chaque avion est équipé de 4 mitrailleuses Browning, 4 canons de 20 mm et 900 kg de bombes. Les véhicules sont détruits, certains remplis de munitions explosent. C'est la panique. Les hommes courent dans tous les sens en essayant d'échapper aux bombes larguées par les mosquitos anglais. Les bêtes de Somme meurent, déchiquetées par dizaines. L'apocalypse dure plus de 30 minutes, une éternité. de la route. Les bêtes de Somme une éternité. Une éternité. Sous-titrage ST' 501 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 A Mazamé, la garnison allemande se sent menacée et décide de fuir vers Castres dans un train blindé. Dans la nuit du 19 au 20 août 1944, les maquis de la région attaquent le train. 80 allemands se rendent. Le dimanche 20 août, il ne reste que la garnison allemande de Castres grossit les rescapés du bombardement de Mousquette. Durinck et les résistants tentent un coup de Mousquette, il avertit le commandement allemand de l'imminence de l'attaque de tous les maquis avec l'appui des américains et de l'aviation anglaise. Une partie des 4200 soldats allemands présents venaient de subir les foudres des mosquitos anglais à Mousquette et cela fait pas lécher la balance. Du noyé de Ségonzac obtient la reddition de la garnison. En réalité, les résistants n'étaient que 400 et les américains seulement 12. Le coup de bluff permet de libérer totalement le temps. Parce que le lendemain, ça a été l'horreur. C'était catastrophique. Ça avait été vraiment un acte de guerre isolé. Des chevaux, des bêtes, des bœufs qui gémissaient dans les fossés, qui étaient en train de mourir. Ça sentait le cuir brûler, des charrettes renversées. Alors le lendemain, eh bien moi je vais vous dire, le fossé de la route, c'était plein de chauveaux morts ou blessés. Plein. Si vous aviez vu, la route c'était en Capharnaüm. Parce que, ils ont tout déchargé les camions sur la route. Il y avait de tout, du linge, de la vaisselle, et encore du linge qu'ils avaient récupéré dans les maisons en montant d'Algi. Et moi, ils m'ont volé le vélo. Après cette attaque de la côte, qui monte, la côte de Mousset, qu'on appelle, il y avait d'autos partout. Et les gens degrés allemands, je n'ai pas été, ni personne de ma famille. Et ils montaient avec les chariots toute la côte. Et ils allaient payer les restes des allemands. Parce qu'évidemment, il y avait des morts. Alors, ceux qui étaient sur l'omberge, c'était tous les chevaux qu'il y avait. Ils les ont enterrés. Et puis, ils ont trouvé quelques soldats. Alors, tout ça est enterré dans les chagnes. Mais à Denach, il y en a eu trois soldats. Mais le maire, il les a fait enterrer au sinutiel. Je pense que ça a été des obsèques normales pour l'époque. Bon, vous voyez, on était à Mousquet, des nattes à quatre kilomètres. Et les obsèques, à ce moment-là, se faisaient à pied. Donc, le cercueil était mis dans un corbillard tiré par un cheval. Et puis, la famille derrière, les amis, enfin, les voiselles, tout le monde. Bon, moi, j'étais chez ma tante, je n'ai pas assisté aux obsèques. Mais, derrière la fenêtre de la cuisine, je les ai regardées passer. Évidemment, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, ça c'est certain. Parce que ça avait traumatisé un peu tout le monde qu'il ait été tué comme ça. Tous les morts tombés pendant le bombardement de Mousquet sont enterrés en partie ici, dans le bosquet qui est derrière moi, par les gens du coin. Mon arrière-grand-père a participé à cette inhumation improvisée. Les hommes, mais aussi les bêtes, tués par dizaines. Les bœufs, les vaches, les chevaux, les mules, tout ce qui avait pu servir aux Allemands pour fuir. Les morts tombés du côté de Dénat, eux, sont enterrés provisoirement dans le cimetière du village. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A l'époque où on était sur la place du village. Ils sont restés un moment. C'était des Allemands. Ils sont restés un moment parce qu'il y avait une secrétaire. Et après, ils sont repartis. et on a su, après coup, qu'ils venaient relever les endroits où c'est qu'on avait enterré les soldats allemands de l'attaque de Mousquet, de l'attaque de ce convoi allemand qui repartait. Où il y en avait, je crois qu'il y en avait six ou sept ou huit corps. Ils les ont pris et ils les ont repris en Allemagne. Ça, c'était en quelle année à peu près ? Je te le dis, c'était en 60, en 55 et après, quelques années après, quand ils ont arrangé, agrandi la route, pour ceux qui avaient eu cette attaque, les pêles mécaniques, en creusant, ils ont trouvé des casques allemands, des débris, des casques, et les casques, je me rappelle qu'ils les avaient mis sur des piquets de clôture. Aujourd'hui, plus de 20 000 véhicules circulent tous les jours sur cette route maintes fois remaniée, agrandie et élargie depuis 1944. Personne, ou presque, ne se doute de ce qui s'y est passé, voilà presque 80 ans. Alors, à chaque fois que vous passerez devant Mousquet, que vous croiserez l'ancienne auberge Calcel, que vous verrez le bosquet de chênes sous la route, pensez à ces combats meurtriers, pensez aux victimes, mais aussi à ceux qui ont survécu et qui nous ont offert leurs témoignages comme un dernier Alali. Les amateurs d'histoire ont très vite imaginé que les Allemands qui quittaient Albi avaient dû emporter avec eux tout l'argent qu'ils avaient volé aux Français durant la guerre. Bombardés à Mousquet, les caisses de billets et de pièces d'or avaient dû être retrouvées par quelques chanceux au soir de l'attaque. Pour ajouter de l'eau au moulin de la conspiration, certains voisins de Mousquet ont soudainement affiché une richesse plus ou moins importante. C'est là qu'est née la légende noire du trésor de Mousquet. Elle est liée à un homme. Pour des raisons éthiques, je ne donne pas son vrai nom. Appelons-le Maurice. Maurice est originaire du coin. Au sortir de la guerre, à 25 ans à peine, il a créé une affaire très vite rentable. Quelques années plus tard, il faisait partie des personnes les plus riches du Tarn, se déplaçant avec son avion personnel à une époque où les bœufs labouraient encore les campagnes. En réalité, Maurice n'a pas découvert le trésor des Allemands. Maurice a gagné son argent en travaillant avec l'occupant. Il était ce qu'on appelle un opportuniste, un businessman qui ne regardait pas d'où venait l'argent tant qu'il tombait entre ses mains. Mais quand la guerre s'est terminée, Maurice aurait dû être un des premiers à subir les foudres de l'épuration. Alors certes, Maurice a passé quelques semaines au camp de Noé, c'est d'ailleurs là qu'il s'est marié. Mais il n'a subi aucun dommage. Vous vous demandez pourquoi ? Parce que Maurice était habile. Il avait le nez pour sentir le vent tourner. Pendant l'occupation, Maurice a trafiqué tout ce qu'il a pu. Le marché noir a fait sa fortune. Il a fourni les nazis de la commande en tour et de la fêle gendarmerie en champagne et petit four. « Acheter au son du canon, vendre au son du clairon », disait Rockefeller. Maurice le savait mieux que personne. A l'été 1944, la situation changeait du tout au tout. Les alliés débarquaient en Normandie et la résistance montrait ses dents. Maurice s'est donc rapproché d'un groupe de résistants à qui il a vendu des armes qu'il aurait par ailleurs détourné d'un parachutage. Ces résistants lui ont servi de caution quand il a été interrogé par les autorités. Malgré cela, Maurice savait que sa vie ne tenait qu'à un fil. Alors, tout au long de son existence, qui fut longue, des hommes de main calibrés lui ont assuré une certaine sécurité. Il a échappé à un certain nombre d'attentats contre lui. J'ai en mémoire le témoignage d'un résistant de Gaillac. Qui a essayé à plusieurs reprises de le flinguer. En vain. Ah oui, il faut que je vous dise. Tous les billets que Maurice a amassés pendant l'occupation lui ont servi aussi à acheter le silence de certains politiques. L'argent, même quand il est sale, blanchit ceux qui ont les mains pleines de sang. François, il faudrait qu'on finisse le documentaire par la phrase de Chateaubriand qu'aimait bien Charles d'Aragon. Ce sont des jeux finis que récitent des fantômes dans des cimetières avant les premières lueurs du jour. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. ... 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